Musique Un véhicule équipé de feux bleus et d'une sirène est un véhicule prioritaire, vous le savez très bien. Ce que vous savez peut-être moins bien, ce sont les différentes petites subtilités qui découlent de l'utilisation de la sirène et ou des feux bleus. Il existe trois statuts, le code 1 qui est un véhicule qui va rouler sans feu bleu, sans sirène et qui sera considéré comme n'importe quel véhicule et roulera dans la circulation comme tel. Il y a le code 2 qui va être un véhicule qui va rouler en urgence et qui va avoir son feu bleu qui va être allumé mais ne demandera pas de priorité et ne pourra pas passer par exemple un feu rouge. Donc les feux bleus vont être là pour pouvoir avertir l'usager qu'on croit un véhicule prioritaire est en approche mais on ne lui demande pas de céder le passage, simplement en tant que bon père de famille s'il a l'occasion d'un petit peu serrer sur sa droite ou sur sa gauche pour laisser passer le véhicule. Voilà, c'est ça qu'on attend de lui. Et alors il y a le code 3 qui va être le véhicule en urgence qui va demander qu'on lui cède la priorité et après s'être arrêté pourra par exemple franchir un feu rouge en toute sécurité. Là ça suppose d'autres types de comportements de la part de l'usager. Oui bien sûr, donc à ce moment-là on va lui demander de céder le passage au besoin de s'arrêter. Surtout ne pas paniquer, d'avoir une gestion de l'espace. Donc à partir du moment par exemple s'il s'aperçoit que c'est une grande ligne droite, il va ralentir légèrement et le véhicule va pouvoir le dépasser. Si maintenant on va approcher d'un virage où le conducteur de véhicule prioritaire n'aura pas une visibilité, il ne pourra pas tenter un dépassement. Donc il vaut mieux qu'il continue à rouler à vitesse modérée parce qu'un véhicule qui roule à vitesse modérée est toujours mieux qu'un véhicule à l'arrêt. Les véhicules prioritaires en général ont différentes dérogations dans le code de la route, on peut vite les rappeler ? Oui, donc au niveau de la vitesse, on a le droit lorsqu'on est en code 3 de passer cette vitesse, la même chose en code 2. Par contre, pouvoir passer un feu rouge systématiquement, le feu bleu et la sirène, donc ce sera en code 3 de pouvoir passer. Donc la petite exception peut-être pour les véhicules de police, qui lorsqu'ils doivent arriver dans un lieu d'intervention de façon discrète, n'allumeront pas leurs feux bleus et leurs sirènes, mais ils rouleront toujours à une vitesse peut-être plus rapide que les autres automobilistes. Sur autoroute et surtout quand il y a des fils, on remarque que les véhicules prioritaires passent plutôt entre les bandes de circulation que sur la bande d'arrêt d'urgence. Pourquoi ? Sur la bande d'arrêt d'urgence, notre visibilité est très réduite. Et la même chose, c'est que beaucoup de véhicules lourds, donc des camions semi-remorques, se trouvent là. Le moindre écart pour nous est fatal. Sur la bande centrale et la bande gauche, si chacun sert son extrémité, on a largement le passage, que ce soit avec une ambulance ou avec un véhicule de pompier. Vous savez à présent quel comportement adopter en présence de véhicules prioritaires. Dans tous les cas, il est important de garder son calme et de choisir l'attitude la plus sûre pour tout le monde. Ceci dit, ce sont là des conseils qu'on peut également donner aux conducteurs de véhicules prioritaires pour lesquels il vaut mieux arriver quelques secondes plus tard à destination que de ne pas arriver du tout. A la question de la semaine dernière, il fallait répondre que les cavaliers peuvent circuler sur la chaussée A2 de front en permanence. A gagné cette semaine une caméra sport étanche Lenko. La question ? En plus d'utiliser des feux bleus et la sirène, un véhicule prioritaire ne peut franchir un feu rouge sans ralentir, marquer l'arrêt ou marquer l'arrêt et s'en mettre quiconque en danger. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 0605 en tapant « Contact 1, 2 ou 3 » et vos coordonnées. Traverser la chaussée doit se faire perpendiculairement au trottoir. C'est important pour diminuer le temps de traverser et pour pouvoir observer le trafic plus facilement. C'est donc à la fois plus courtois et plus sûr. Bonne route et à la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada